Donc aujourd'hui, on va parler des fonctions. Les fonctions. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Une fonction, c'est quelque chose qui prend une entrée, une entrée, et qui va nous redonner quelque chose en sortie. Voilà. Donc c'est une manière très abstraite de définir ce que c'est qu'une fonction. Plus concrètement, qu'est-ce que ça peut être une fonction ? Je vais te donner un exemple. Donc une fonction, souvent on note les fonctions f. On pourrait les noter autrement, on pourrait les noter g ou h, n'importe quelle lettre. Et on dit f de x. Donc x, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, x, c'est mon entrée. Donc f de x va être égal, ici, je te prends en exemple à x² si x est paire, et va être égal à x plus 5 si x est impaire. Voilà. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai donc ma fonction f, qui prend en entrée x, et x, c'est une variable, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel nombre. Et ça me donne donc en sortie, eh bien, x² si x est paire, et x plus 5 si x est impaire. Donc par exemple, si je prends, eh bien, x est égal à 2, je vais avoir donc f de 2. Et f de 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 2, c'est paire. Donc si x est paire, eh bien, je sais que ma fonction va me donner x², c'est-à-dire, eh bien, 2². Donc je remplace tout simplement x par ma valeur d'entrée, ici. Et donc 2², qu'est-ce que c'est ? C'est 4. Donc maintenant, voyons ce qui se passe si je donne à la fonction en entrée le nombre 3. Donc 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 3, c'est un nombre impaire. Donc je suis dans ce cas, ici. Et donc ma fonction va me donner, donc, x plus 5, c'est-à-dire 3 plus 5. Et ça me fait 8. Donc est-ce que c'est ça, la seule manière d'écrire des fonctions ? Parce que jusque-là, il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à ce que tu as déjà vu. C'est qu'on écrit ici quelque chose qui ressemble fortement à des équations. Et donc est-ce que c'est la seule manière ? Eh bien, non, je peux écrire quelque chose de beaucoup plus général. Donc par exemple, je peux définir la fonction h de a qui va être... Eh bien, la fonction h de a va me donner, en fait, le prochain, donc le prochain nombre nombre qui commence par la même lettre que a. Donc ça, eh bien, c'est aussi une fonction. Donc si je prends, eh bien, cette fois-ci, h de 2. H de 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 2, ça commence par un d. Donc je vais chercher le prochain nombre qui commence par la lettre d. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc ça me donnera 10 ici. Si je prends h de 6, eh bien 6, ça commence par s. Et donc, eh bien, le prochain nombre qui commence par s, eh bien, c'est 7. Donc voilà, h, c'est aussi une autre manière de définir les fonctions. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être aussi farfelu que ça. Et donc, je vais te montrer qu'en fait, tu connais déjà des fonctions. Tu en as déjà vu et tu en as utilisées sans savoir que c'était vraiment des fonctions à ce moment-là. Donc par exemple, si je te dis y est égal à x plus 1. Donc ça, eh bien, c'est une équation que tu connais. Eh bien, cette équation-là, en fait, c'est une fonction. Parce que ça peut s'écrire exactement de la même manière que f de x est égal à y est égal à x plus 1. En entrée, et ça me donne y en sortie. Donc par exemple, si je prends f de 2 ici, eh bien, ça va me donner 2 plus 1, 3. Et si je prends f de 0, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien, ça me fait 0 plus 1, et ça me fait 1. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ici ? Eh bien, pour chaque valeur de x, on lui associe une valeur de y. Et tu as déjà vu ça, tu as déjà vu ça de cette forme-là. Où, eh bien, pour chaque valeur donnée de x, tu donnais dans une table les valeurs de y. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, tu donnais que 0 nous donne 1, que 2 nous donne 3, etc. Et donc ça, et qu'est-ce que tu faisais ici ? Eh bien, tu définissais les couples d'entrée et de sortie qui définissent la fonction y est égale à x plus 1. Donc ce que je vais te dire ici, c'est que les fonctions, au final, ça n'a rien de nouveau pour toi. Et donc si ça n'a rien de nouveau, eh bien là, tu peux me demander, mais alors pourquoi est-ce qu'on utilise cette notation de fonction ici ? Eh bien, parce qu'en fait, les fonctions, c'est un outil qui va nous aider à être beaucoup plus général. Donc pour, effectivement, y est égale à x plus 1, on n'a pas vraiment besoin d'une fonction pour décrire ici. Mais en fait, ça ne nous fait pas de mal de décrire ça comme ça, parce que ça nous permet d'être très très clair sur qu'est-ce que c'est qu'exactement cette équation-là. C'est une équation qui prend une entrée, ici, x, et qui va nous donner une sortie, enfin, en sortie, y, en appliquant cette règle-là, x plus 1. Donc c'est ça, une fonction. Donc maintenant, eh bien, je te vois venir, tu vas me demander, qu'est-ce qui n'est pas une fonction, au final ? Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Alors, ce qu'on a dit, en fait, sur les fonctions, depuis le début, c'est qu'on associe une entrée à une sortie. Donc pour chaque entrée, il y a une sortie unique. Donc il faudra imaginer, pour savoir ce qui n'est pas une fonction, quelque chose qui n'a pas une sortie unique. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc prenons un repère. Donc un repère, voilà. Voilà les axes. Alors voilà l'axe des y et voilà l'axe des x. Et sur ce repère-là, eh bien, je vais dessiner un cercle de rayon 2. Donc voilà un cercle, voilà. Et je vais dire que ce cercle-là a pour rayon 2, donc il coupe l'axe des y ici en 2, l'axe des x en 2. Ici, c'est moins 2 et ici, c'est moins 2. Et donc qu'est-ce que c'est que l'équation de ce cercle-là ? Eh bien, je te le dis, l'équation d'un cercle, c'est x² plus y² est égal à le rayon au carré, c'est-à-dire ici 2², 4. Et si je prends x égale 1 ici, c'est-à-dire que je prends ce point ici, donc x égale à 1, donc j'ai 1 plus y² est égal à 4. Eh bien, qu'est-ce que c'est que y de ce point-là ? Eh bien, ça va me donner normalement ce point-là ici sur le cercle et ce point-là ici sur le cercle. Donc ça va me donner 2 points ici pour une seule entrée x. Donc je vais voir ça, si je peux retrouver ça par rapport à l'équation. Donc là, j'ai 1 plus y² est égal à 4. Ça me donne donc y² est égal à 4 moins 1. Donc y² est égal à 3. Et donc y est égal à plus ou moins racine de 3, qui sont donc ces points-là ici. Et donc pour un x donné, qui était mon petit 1 ici, x est égal à 1, je vais avoir y est égal à plus racine de 3 et y est égal à moins racine de 3. Donc en prenant cette relation ici, pour un x donné, je vais avoir 2y. Et ça, ça ne définit pas une fonction. Et ça, ça ne définit pas une fonction.